C'est une joie de vous retrouver ce matin après cette fin de semaine de Pâques. J'espère que vous avez eu un temps béni, même possibilité peut-être de pouvoir parler à vos familles par le moyen de la technologie. Alors j'espère que vous avez profité de ces moments, des moments de repos aussi, puis de réflexion pour le vendredi de la crucifixion et pour dimanche de Pâques. Nous étions plus d'une centaine de personnes vendredi et près de 160 hier à Pâques, avant-hier à Pâques plutôt. Alors aujourd'hui, ce qui me préoccupe, je pense qu'avec ce qui fait la manchette ces derniers jours, dans le cas de la COVID-19, c'est certainement toute la question de nos aînés dans les résidences, dans les CHSLD. J'ai pensé à un texte dans la parole de Dieu, dans le psaume 71, qui nous dit ceci, psaume 71, verset 6, ou plutôt, non, verset 9. Il y a peut-être bien des gens qui pensent que Dieu a abandonné notre monde avec ce qui se passe, mais Dieu ne nous a abandonnés. Et il n'abandonne pas non plus nos personnes âgées, malgré la détresse et la solitude et le confinement de plusieurs. Je lis aussi au verset 17. « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Aussi, jusque dans la vieillesse aux cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, afin que j'annonce ta force à cette génération, ta puissance à ceux qui viendront. Et ta justice, ô Dieu, atteint les sommets, car tu as accompli de grandes choses. Dieu, qui est semblable à toi? » Alors, j'aimerais aujourd'hui vous inviter à prier. Prier que le Seigneur protège, garde nos aînés, nos frères et sœurs que nous connaissons, qui sont dans les CHSLD ou dans les résidences privées. de ne pas oublier nos frères et sœurs qui travaillent sur la ligne de front, nos anges gardiens, qui travaillent de longues heures et qui prennent des risques pour leur santé, pour leur famille. Mais en particulier, j'aimerais qu'on puisse prier aujourd'hui pour nos personnes âgées. J'ai appris hier que le gendre de Gérard et Jeannette Séguin, les parents de Jean, voyons, notre Jean-Guy Demers, voilà, Jean-Guy Demers, ses parents, les deux sont très âgés, sont pris avec, sont atteints de ce virus et ils sont vraiment mal en point, ils sont vraiment en fin de vie. Alors, nous allons prier pour eux ensemble, si vous voulez bien, ce matin, aujourd'hui, et demander que Dieu les protège et que Dieu garde aussi tous ceux qu'on connaît. Notre Dieu, notre Père, on veut te prier aujourd'hui. Nous voulons te remercier d'abord que tu es un Dieu qui ne nous abandonne pas dans la vieillesse. Nous te prions de garder, de protéger, de veiller sur tous ceux et celles qui sont dans les foyers en ce moment. Ces personnes seules, ces personnes qui ne peuvent pas avoir la visite au Dieu de leur famille, qui sont souvent en solitude, même en détresse, angoissés. Ô Dieu, nous pensons à tous ceux qui sont atteints de démence et d'Alzheimer, Seigneur, ou d'autres difficultés, d'autres maladies. Nous te prions de les fortifier aujourd'hui, de les garder, de réconforter et de rassurer le cœur de leur famille aussi, alors qu'ils ne peuvent pas être avec eux. Seigneur, nous te prions pour la famille de Mers, pour les parents de Jean-Guy, le gendre de Gérard et Jeannette, que nous connaissons bien, Séguin. Seigneur, nous te prions d'avoir pitié d'eux, de te révéler à eux et qu'ils puissent te connaître et te suivre. Seigneur, merci qu'aujourd'hui, nous pouvons te confier cette journée, justement avec confiance, avec assurance, que puisque tu es ressuscité, Seigneur Jésus, tu es vivant et tu intercèdes pour nous. Alors, sois béni, que ta grâce nous accompagne aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite, chers amis, chers frères et sœurs, une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. On va vous donner d'autres nouvelles aujourd'hui par voie de communiquer sur Facebook, sur le site de l'Église, église-plateau.ca. Alors, que Dieu vous garde et à très bientôt. Demain, nous aurons une capsule du voilà avec notre frère Yves Kamiat.